Bonjour à toutes et à tous, il est presque 16h en montagne, sous le soleil, ce ciel bleu, la neige encore évidemment, mais elle commence à partir en versant sud, nous sommes à Laclusa, appartement de la Haute-Savoie, regardez comme c'est beau. Alors pour vous dire qu'en être titré comme ça, ça sent un peu la fin de saison, ben oui, parce qu'effectivement quand on arrive fin mars et que ça commence déjà à fondre, et bien ça part assez vite, après ça va être... c'est pas fini, attention, et ces stations ouvrent encore pour les plus hautes beaucoup plus tard, jusqu'à fin avril, il faut dire qu'actuellement la neige est bien partie au versant sud, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas fondamentalement faire beaucoup de ski sur les versants sud, par contre les versants nord comme ici, on le voit très bien, les pistes de Laclusa, il y a encore beaucoup de neige, parce qu'elle est bien restée au froid cette neige, si on regarde bien ici en face, on voit encore des skieurs qui participent actuellement à ces plaisirs d'hiver, en tout cas de fin d'hiver ici, bonne douceur, on est à 400 mètres, on a bien 14 degrés, si ça fait doux, et encore un peu de neige ici au versant nord, avec ces bâtisses à l'ancienne, qui sont une forme de patrimoine qui est préservé ici dans les montagnes, et c'est un vrai bonheur que de regarder cette montagne, avec les gens qui vont se promener, ben oui, parce que c'est encore l'occasion de faire des belles balades, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, bonjour, Népal nous dit, ah c'est sympa Népal, c'est gentil de regarder, et puis les montagnes du Népal, on a dans nos émissions rencontré souvent des Sherpas, qui habitent en pays de Savoie, et qui viennent du Népal, et on était impressionnés par leur capacité à monter au plus haut sommet, avec des charges extrêmement lourdes, et on va saluer bien sûr toute la communauté de montagnards du Népal, ou d'ailleurs du monde, nous sommes à la Clusin en direct, avec une bonne douceur, je vous dis, puis au premier plan, ben, hop 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 hop, c'est déjà bien fondu ici, et l'herbe n'est pas encore sortie, mais ça va pas tarder, sauf que, attention, pour information, à partir de la semaine prochaine, on devrait normalement retrouver de la neige en montagne, là où nous sommes, donc c'est pour dire que l'hiver n'est pas fini, évidemment, tant qu'on n'est pas passé au mois d'avril ici, bonjour de la Gaspésie, nous dit Denis, et ben on te retourne à grand bonjour Denis, depuis le Québec, le Canada, et son fameux drapeau, et ça c'est sympa, bon après-midi, les Hautes-Vosges, regardez le sein de Népal, le Canada, les Hautes-Vosges, dites-nous de vous nous regarder éventuellement en direct, cet après-midi, avec une bonne douceur, puis il n'y a pas de vent là où nous sommes, il y a peut-être du vent un peu sur la France, nord de la France, peut-être que le nuage au sud, mais en tout cas, là où nous sommes, dans Haute-Savoie, on a vraiment l'impression de profiter au mieux du printemps, même si le matin, c'est un peu gelé, ben oui, c'est normal, mais l'après-midi, ça monte très vite, et on a déjà 20 degrés, dans les vallées, et on a peut-être même déjà 22, 23, dites-nous éventuellement, du côté de la Basse-Vallée du Rhône, tout à l'heure, on avait déjà 22 degrés, 21 degrés, et peut-être même 23 du côté du Var, demain on aura certainement, allez, demain on aura certainement encore un peu plus, et bien on nous dit qu'en Tunisie, il y a un peu de neige, alors oui, on a vu qu'effectivement, ça a pleuvé sur le nord de, sur le Maghreb, et ça a tombé en particulier, pas mal de pluie sur l'Algérie, le nord du Maroc, et également l'Espagne, et même dans la Tunisie évidemment, il y a un faute de là-bas aussi, ça tombe bien, même si le printemps ne va pas tarder, on sait bien comment ça se passe, dans ces régions où le soleil vient très vite. Alors pas beaucoup de monde en station, ce qui veut dire que pour le retour, il n'y aura pas de soucis ce soir, par contre là-haut sur les sommets, on les voit ici, je peux vous dire que là-haut, il y a encore tout ce qu'il faut, là où il faut, pour une bonne raison, c'est qu'on a quand même, on a quand même eu beaucoup de neige cet hiver, au-dessus de 2500 mètres, un grand bonjour, bisous, ambre de puits, grâce à la ville du parfum, le Fragonard, qu'on connaît bien là-bas, avec les roses, et puis si on se rappelle, de Manon des Sources, avec la production d'œillets, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus exactement, c'est ça, donc on marche à pied, c'est intéressant, comme ça, au moins tranquille, et puis il y a un petit masou, qui est magnifiquement planté, dans la prairie de Tunis, on nous donne des petits bonjours, depuis le bout du monde aujourd'hui, vous avez vu, le Canada, Tunisie, le Népal, c'était pas à nous lier, on devait nous regarder éventuellement, ben voilà, c'était l'occasion de vous montrer, le temps en direct en montagne, parce qu'on fait comme ça nous, on n'hésite pas à vous montrer, le temps qu'il fait régulièrement, et ben ça se passe comme ça, on vous souhaite de passer une belle journée, comme c'est beau, j'ai une soeur qui habite à Grasse, me dit Gisèle, alors là-bas je peux vous dire, que le printemps arrive très vite, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de douceur, une qualité de vie assez remarquable, quasiment tout l'hiver, même si parfois il y a des portes-pluies, mais ça ne dure jamais longtemps, marqué en montagne, il n'est pas non plus à plaindre, et si on a vraiment un très beau temps, depuis un mètre de temps, et ça va durer encore plusieurs jours, avant de tourner, tout ça, à la pluie, et à la neige, la semaine prochaine, maintenant on en reparle, puis on sera bien sûr présents, pour revoir les derniers flocons de l'hiver, n'est-ce pas, et bien écoutez, passez un bon samedi, et profitez bien, voilà, et puis à tout bientôt, dans cette page, pour des publications diverses et variées, on était à Tonon, des bains pour le carnaval tout à l'heure, nous sommes à Laclusa, avec un planeur, qui vole dans le ciel, je ne sais pas si on voit ce planeur, on va essayer de zoomer un peu dessus, ah le voilou, le planeur, c'est pas sympa ça, ça plane pour lui, voilà, et comme quoi, on peut se faire plaisir à tout moment, il est passé devant la montagne, ou derrière plutôt, c'est derrière la montagne, voilà, allez, belle soirée à vous, merci de nous avoir suivis, voilà, vache ça a bien fondu, nous dit Mathieu, oui, alors oui, s'il n'y a plus de neige, il n'y a encore pas de vache non plus, ça a fondu pour une bonne raison, c'est qu'envers, ensuite, si on voit bien ici, ben voilà, ça donne ça, ça donne ça, ils étions hier d'ailleurs à Manigau, pour, vous allez peut-être plus voir le direct, n'hésitez pas à le retrouver sur cette page, juste en dessous, le retour des champions au pays, Théo Chéry, qui est quand même médaille d'argent, en relais, en ski de fond, et bien sûr, Hugo Lapalute, lui, il a ramené, médaille de bronze, en relais depuis Pékin, et vous vous rendez compte, pays de champions ici, pays de champions, on a rencontré le maire de Lac-Lusa, où nous sommes, puisque ces deux sportifs sont licenciés au club de Lac-Lusa, qui a déjà une bonne ribambelle de champions, évidemment ici, région de sport, de patrimoine, on le voit avec les bâtiments ici, les masos, et bien sûr, les produits du terroir, on fait coucou à Marie-Josée, qui nous regarde, et qui salue tous les savoyards, depuis le centre Val-de-Loire, et qui adore cette région, c'est sympa de nous en parler, et ici, en recherche de versons sud, déjà, alors là, on n'est pas loin de voir l'herbe pousser, on attend évidemment les premières pousses, et bientôt les premiers moutons, qui pourraient sortir ici, ou en tout cas les vaches, mais pas encore tout de suite, attention, à 1400 mètres, on a vu neiger l'année passée, parce que vous vous souvenez, on avait fait un direct, c'était au mois de mai, ça avait neigé, allez, bonne soirée à vous, profitez bien, de ce week-end ensoleillé sur la France, et que tout aille mieux dans ce monde, on espère que tout ira mieux, au niveau des virus, et de la géopolitique, allez, Hervi, merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada